J'ai peur. J'ai peur parce que lorsqu'on écrit, c'est quand même assez facile parce qu'on relit, on relit, on relit. Et là, je vais essayer de faire passer deux ou trois choses extrêmement difficiles. Et il y a de quoi avoir peur parce qu'au niveau du tabou, je n'ai encore jamais trouvé un tabou aussi puissant que le tabou posé sur la croyance. Alors, entendons-nous bien, quand je dis croyance, elle a été au cours du temps largement illustrée par des évocations d'êtres visibles ou invisibles, idoles ou livres, etc. Mais la croyance, ce n'est pas forcément lié à une religion. Seulement, on va le voir, le fait religieux a imprimé le système de la croyance en nous. Alors, on va y aller doucement. Alors, si je ne suis pas claire, parce que mon problème, c'est que je ne suis pas géniale, j'ai attendu pendant des années qu'une grosse tête prenne ce sujet en main, en français et de façon très claire. Aucune grosse tête l'a fait, donc je me lance. Alors, pour essayer de saisir un petit peu ce qui se passe, on est obligé de remonter très, 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 très loin, Antiquité, proto-histoire, préhistoire même, parce que les choses se sont formées doucement et de façon très logique. Il n'y a pas beaucoup, je dirais, de vérités qu'on puisse évoquer dans le monde. Il y a pourtant une chose qu'on peut remarquer, c'est que la vie veut vivre. Ça, c'est indéniable, la vie veut vivre. Et en quelque sorte, toutes nos façons, tous nos égarements sont des perversions d'attitudes qui étaient destinées à protéger la vie. J'essaie d'illustrer la chose. Au point où nous en sommes actuellement, avec les préhistoriens et toutes les recherches qui ont pu être faites, nous sommes à peu près sûrs que les débuts, c'est-à-dire ce qui nous a séparés de notre animalité de base, ces débuts ont été assumés par les femmes. C'est presque sûr. On verra, le futur nous dira finement comment ça s'est passé. Mais en tous les cas, il y a assez de documents véritables pour que l'on comprenne qu'il y a eu... Alors, bon, là, je situe les choses très, très largement. On va faire des approximations. Disons que moins dix mille ans avant l'ère chrétienne romaine, oui, moins dix mille ans jusqu'à moins six mille ans à peu près, on sait qu'il y avait des clergés féminins. Alors, je dis clergés, faute d'un autre mot, mais que c'était des femmes qui prenaient la responsabilité du groupe. À ce moment-là, on travaille déjà activement à quelque chose qui va nous séparer du mammifère. C'est-à-dire qu'on va voir en même temps le partage des tâches, qui va être une action terriblement importante, le partage des tâches. Et puis, il semble bien que ce soit justement ce côté maternel qui ait pris le volant, parce que la chose la plus importante, c'est que tout le monde ait à manger dans le groupe, que les gens ne soient pas malades, si possible. Très vite, qu'on puisse les enterrer comme il se doit, et que les enfants poussent, que les femmes aient des enfants. On sait très bien qu'à ce moment-là, les êtres humains sont les enfants des femmes, avec des hommes, une sorte de parrainage, ou très souvent l'oncle maternel, qui va s'occuper d'assurer le rôle masculin. Mais c'est difficile de protéger les gens. On ne sait pas exactement ce qui va nous empoisonner, on ne sait pas exactement comment se conduire, tout est à inventer. Tant qu'on était dans la grande matrice de l'espèce, parce que nous sommes des singes, il ne faut pas se raconter d'histoire, des singes qui avons mal tourné peut-être, mais des singes en tous les cas. Et tant que c'était cette loi-là qui fonctionnait, c'était facile. Il y avait le chef de clan qui était absolument indispensable pour la transmission du meilleur sperme, donc pour que la descendance, pour que la vie vive. Mais à partir du moment où doucement on va se séparer de tout ça, ça va être terrible. Dans leur effort pour assurer la vie à la communauté, il va falloir... Comment dire ? Il va falloir gérer, il va falloir organiser les réserves. On sait très bien maintenant que finalement la lettre est venue avant le chiffre, mais que c'était quand même pour compter qu'on a commencé à faire des signes. Bon, je ne refais pas toute l'histoire, ce serait trop long, etc. Mais on le sait, ça. Et donc, on ne va pas laisser une partie du groupe se jeter sur les réserves, on ne va pas laisser les plus forts manger trop et puis les plus faibles, etc. Comment est-ce qu'on peut faire pour réguler tout ça ? Alors, c'est là que quelque chose va se mettre en place et qui va décider finalement de ce qu'on est même aujourd'hui. On ne commence pas par la loi. Parce que dans une communauté où tout le monde est comme ça ensemble, on ne peut pas dire c'est toi, etc. Non, on ne commence pas par ça. Il semble que les femmes aient créé des histoires. Et créant des histoires, elles ont commencé à créer des interdits, des tabous. Par exemple, à telle période de l'année, tu ne touches pas cette plante. Cette racine-là, tu ne la mangeras pas. Telle chose, tu ne feras pas telle chose, tu ne feras pas telle chose, etc. Et par expérience, elles essaient de faire des histoires. Évidemment, on possède le langage articulé. Tous les animaux ont des langages, mais nous, on a le langage articulé. Et puis, à cause du fait qu'on est obligé de compter, on commence à avoir l'écriture. Ayant l'écriture, on va doucement vers la grammaire. Le clic qui va faire de nous des êtres humains séparés du reste, c'est la grammaire. Parce qu'on invente la troisième personne, c'est-à-dire ce qui n'est pas présent, et nous inventons les temps, la conjugaison. Avant la nuit, il s'est passé quelque chose. Mais la nuit est venue. Et maintenant, ce n'est plus hier. et je peux faire un plan pour savoir ce que je vais faire au moment où le soleil sera à cet endroit-là, etc. Et donc, la grammaire nous fait définitivement humains. C'est très bien. Certainement que pendant des centaines d'années, on ne se rend compte de rien, on essaye juste d'apprendre, on essaye de se perfectionner, on essaye d'éviter les pièges de cette condition nouvelle. mais un jour, des jours, qui vont durer certainement des milliers d'années, eh bien, on va prendre conscience qu'on s'est séparés de la loi de la nature. Alors, jusqu'à présent, c'était, jusque-là, c'était relativement simple et on s'en remettait finalement, pas seulement à aimer les ancêtres, les enterrer et tout, mais à une entité féminine puisqu'on voyait bien que c'était les femmes qui accouchaient. Donc, ce qui nous permettait de vivre, ça ne pouvait être que féminin, c'était la vie. Et donc, cette grande, super-mère, toutes les légendes les plus reculées et celles qu'on peut reconstituer seulement actuellement parce qu'on n'en est pas encore à l'histoire écrite, on n'écrit pas encore l'histoire, mais on sait d'après les statuettes, on sait d'après les signes, rupestres, etc., on sait que finalement, c'était ça le plus important, mettre au monde. Et on sent qu'on se sépare de la loi de la vie. On n'a pas comme les oiseaux, on n'a pas dans la tête le moment où il faut émigrer, tous ensemble, on n'a pas la matrice qui nous lie, on est en train d'en sortir. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce partage des tâches. Et là, qu'est-ce qui va se passer avec le partage des tâches ? C'est l'individu qui naît. D'accord, l'individu naît. Oui, mais il faut gérer tout ça. Et donc, pour la survie, il va falloir perfectionner l'apprentissage. Et pour perfectionner l'apprentissage, il va falloir des interdits. Et pour que ces interdits puissent se transmettre, il va falloir les élaborer jusqu'à en faire des tabous. Donc, ce n'est pas dans un sens de répression au début, certainement, c'est dans un sens de vie. D'accord, le temps passe. l'individu s'épanouit au fur et à mesure qu'il se perfectionne et qu'il utilise ses mains, etc. Donc, on a eu l'invention du calcul, de l'écriture. Et, peu à peu, l'humain, semble-t-il, va prendre conscience de sa relative liberté au niveau de l'individu. Seulement, voilà, on ne sait plus qui on est. Et, l'horreur d'être sorti de la grande loi de la nature, ça a dû être un traumatisme épouvantable, comme les grandes catastrophes naturelles. Prendre conscience qu'on était sorti de la loi, c'était terrible. à tort ou à raison, à force de chercher dans toutes les pages, partout, il me semble que c'est à ce moment-là qu'est née l'invention du péché. Et, on a quand même quelques preuves de ça, c'est que, dans l'Antiquité, alors là, j'avance l'histoire, très fort, que ce soit chez les Égyptiens, que ce soit chez les Sumériens, pour se présenter au temple devant la grande mère, devant la grande déité, ou même devant le roi et la reine, on se déshabillait complètement, on se mettait nus. Et ça va tout à fait dans ce sens-là. Ça veut dire, je n'ai pas l'orgueil d'être sorti de la nature, je suis toujours ta fille ou ton fils, je suis toujours là, regarde-moi, je suis pur, je suis vraiment de cette nature, de ce monde-là. Voilà, seulement ça pose problème, ça aussi. ça pose problème. Donc, invention du péché. Moi, il fallait survivre. Il fallait survivre. Et tout ça, tout ce que je sème comme ça, c'est des choses qui ont duré des centaines, des milliers d'années, avec le malaise inhérent, avec la douleur de se découvrir aussi. Et alors là, coup de génie, on invente le fusible. qu'est-ce que c'est le fusible à cette époque-là ? Eh bien, c'est l'invention d'un être invisible, féminin, masculin, peu importe, des êtres invisibles, au départ, peut-être même qui rappelle les ancêtres et qui, lui, va se charger d'une autre interdiction, l'interdiction contraire, c'est-à-dire vous ne pouvez pas retourner à l'animalité sinon vous êtes en état de péché. Donc, l'être humain a eu le génie, bon, c'est à des grands psychologues qu'il faudrait s'adresser parce qu'eux comprennent, comprennent, comprendraient très bien cette chose-là. L'être humain a eu le génie de retourner sa situation et que le péché, ça ne soit plus d'être sorti de la nature mais de vouloir y retourner. Mais ça, il ne pouvait pas le décider tout seul. Donc, on invente une superstructure mentale qui fait que, voilà, on est tout à fait en droit de ne plus retourner à la nature et de s'inventer humain. Ça a été un choc formidable. D'accord. Mais pourtant, il semble bien qu'encore très longtemps, les histoires féminines, les clergés féminins, la mise à mort des rois pour ne pas qu'ils gardent la main sur la tribu, etc. Sacrifice humain, ce n'était pas très gai, mais ça existait, on le sait. Donc, tout ça existe. Mais, brutalement, quelque chose d'autre va se passer. Quelque chose d'autre va se passer. on a pris cette idée, on a pris cette idée qu'on était quelque part en droit de devenir humain. Mais on ne sait plus très bien comment marcher, on ne sait plus très bien comment faire. Et il faut quand même que la communauté avance. Et alors là, il semble, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que ce sont les hommes contre les femmes, je crois, je crois, je pense, je pense que c'est une partie, un peu partout, et ça commence très fort chez les Sumériens, une partie de la société qui va essayer autre chose. c'est-à-dire de se lancer, d'être responsable de soi, etc. Alors, c'est l'époque où on est à peu près en 2000, quelque chose, 2500, et truc, la première histoire écrite qui nous est parvenue aujourd'hui se déroule, mais n'est pas encore écrite. Elle ne sera écrite qu'environ 1750 ans avant Jésus-Christ. C'est l'histoire de Djéli Jamesh, le cinquième roi d'Uruk, la pauvre ville de Raqqa aujourd'hui en Irak, la première grande ville du monde à notre connaissance actuelle. Et là, quelque chose va éclater. On raconte que ce roi n'a pas du tout envie d'être sacrifié. En plus de ça, il veut organiser la ville. Il a des sentiments quelque peu belliqueux vis-à-vis des voisins, alors que lorsque c'était les femmes qui dirigeaient, ce n'était pas belliqueux, et il n'y avait pas de culte de la personnalité. Elles n'ont laissé aucun nom à toutes ces prêtresses. C'était autre chose. Mais là, maintenant, c'est un homme. Et en fait, c'est certainement le premier qui va agir comme un roi et qui nous raconte l'histoire de la prise de pouvoir. Alors, ça va être une révolution sanglante. Et on va tuer la responsable, la grande prêtresse, à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin des cèdres. Et que la loi de la grande déesse, la déesse, c'est qu'on ne coupe pas les arbres. On n'arrache pas les arbres. C'est donc, là, il faut braver un interdit. Oui, il veut couper les arbres, par exemple. Et donc, ça va donner lieu à une révolution terrible et une chercheuse, Françoise Gange, a photographié ce moment-là en étudiant cette histoire-là dans toutes ses versions. Parce que l'histoire de Djéli Jamèche a été racontée sur tout un temps. On a retrouvé ces histoires. On a retrouvé ces histoires. Et à chaque fois, on se rend compte de la dégringolade et de la façon de falsifier l'histoire pour que s'écroule tout ce qui était féminin. C'est assez impressionnant. Par exemple, il y a un moment dans l'histoire où il assassine la grande prêtresse. Et dans les versions qui suivent, et même dans la première version, on sent que ça a été trafiqué, le texte, parce que ça ne correspond plus et tout, on ne dira pas qu'il assassine la grande prêtresse. On va dire qu'il a affaire à un grand monstre défenseur de la forêt de Cèdre. Mais alors, le vocabulaire ne correspond pas. Et ce sont toutes ces cicatrices de texte, d'en texte, qui vont nous permettre de reconstituer ce qui s'est passé réellement. Et alors, toutes les déesses, parce que, dans le monde entier, c'était les déesses qui régnaient, toutes les déesses vont perdre de leur importance. Et qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là ? Eh bien, on va aller chercher des petits dieux de rien du tout, mais masculins, et pas des grands dieux, des petits dieux de rien du tout, et on va reconstituer quelque chose autour, une loi, etc. A ce moment-là, et d'ailleurs, le roman que j'ai en tête actuellement, ça va tourner autour du meurtre de la mère. Si Freuil de M'entendait, je ne serais pas content, mais bon, ça a quand même précédé tout. Comment est-ce que je peux expliquer ça ? Il faut que des lois se refassent. Mais alors, maintenant, ce n'est plus, on ne vient plus de la nature, mais les histoires vont se faire avec des créateurs masculins qui auront besoin de l'ovaire ou de la matrice féminine et qui vont tuer ou ouvrir l'ovaire, etc. Et un peu dans tous les groupes humains, on va retrouver ça. Et alors, ces petits dieux, on peut en citer quelques-uns que l'on connaît vaguement de noms. Dieu, ce qui devient Jupiter, Dieu, ça vient d'un dieu indien, c'est le nom d'un dieu indien qui passe à la Grèce, la Grèce passe aux Romains, etc. C'était un tout petit dieu et on va en faire le grand dieu de l'Olympe. Un peu partout, ça va être la même histoire, que ce soit en Inde, en Perse, partout, ça va être la même histoire. et donc, pour l'instant, c'est encore des dieux, avec des familles, avec des dieux plus importants et déjà la notion de pouvoir. Alors, les hommes s'accrochent à ces idées-là, mais quand même, on est quand même un peu gênés parce que, que ce soit par exemple le Yahvé, qu'on appelle par ailleurs Jéhovah, qui viendra bien plus tard, mais qui est déjà là, qui existe déjà, il n'est pas encore sacré, il n'est pas encore dans la Bible, mais il existe, il s'appelle, on dit Yahvé ou Jéhovah, ça veut dire pour les sémites, Yahoua, ô lui. On ne le nomme pas parce qu'on est encore mal à l'aise. Ça va être exactement la même chose pour ce grand dieu sémite qui va prendre la place de la grande déesse, le dieu El. Et la même chose, là-haut, c'est ce dieu El, mais on prend une tournure pour ne pas le nommer directement. Et partout, ça va être la même histoire, absolument partout. Très bien, on est dans une organisation maintenant qui va devenir patriarcal. Ça va devenir patriarcal. Alors, pour contrôler la nature, évidemment, il faut contrôler son effet le plus direct pour l'être humain, c'est-à-dire les femmes, c'est-à-dire la procréation, obligatoirement. Et c'est là que quelque chose se met en place aussi un peu partout c'est la loi des pères, le patriarcat. Alors, quand on dit par exemple en latin pater, eh bien, on sait très bien que dans les langues qui précèdent, pater, c'était le patron, le maître. Et qu'est-ce que ça voulait dire de façon très réaliste ? c'était celui qui possédait l'enclos et ce qu'il y avait dans l'enclos. Voilà, on vient de là, partout. Le père, c'est pas n'importe quel homme, c'est le patriarche, c'est celui qui est de qui les autres sont originaires, celui qui a donné son sperme au début. Très bien, peu à peu, le patriarcat, donc, va se mettre en place. Et ce n'est pas facile parce qu'avec le patriarcat, comme il n'y a plus le contrôle féminin, on retrouve l'image du chef de horde chez les taureaux, chez les... tous les animaux, les singes, le chef de horde, qui, pour être le maître, lui, il ne sait pas que c'est parce qu'il est le plus fort et qu'il a le sperme le plus fort et que ça va donner des beaux descendants et tout. Non, il ne sait pas, c'est devenu un être humain. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il veut ce rôle-là et que les autres sont d'accord pour lui faire confiance. Donc, rivalité, possessivité, et thésaurisation, c'est-à-dire que comme l'être humain, comme tout singe qui se respecte est un animal qui doit faire des réserves, etc., etc., ben voilà, les biens, on va ramasser des biens pour la tribu, on va les garder, on a appris à compter, on fait des réserves, etc., etc., le monde avance, patriarcat aîné. À la base de ce patriarcat, ce qui était, est-ce qu'on peut appeler ça religieux, avec le culte de la vie, avec le culte de la grande mère, ce n'était pas religieux comme on peut l'entendre, mais là, ça va devenir, ça va devenir religieux. Et il va falloir inventer des fables qui, cette fois-ci, vont être des fables au service du patriarcat pour que le monde fonctionne. Donc, vous voyez par là où nous sommes passés ? Et c'est là, probablement, qu'on va se servir des croyances. Parce que jusqu'à présent, on le disait, la croyance, c'était de dire, c'était surtout de placer des interdits. Mais on va développer, développer, donc développer ce qui existait petitement, la croyance en des êtres invisibles. On ne les voit pas. Mais on va dire que ça existe. Et c'est donc toutes les grandes histoires religieuses qui vont être mises à l'honneur. Alors, on a dit d'abord polythéistes, et puis doucement, 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 il y a tellement de dieux que ça devient difficile. Lorsqu'on change de croyance, si on arrive à anéantir une croyance, quelque part, c'est positif. Ça veut dire qu'on peut le faire. Mais ça ne veut pas dire que le mécanisme de la croyance n'existe plus. Lorsque, par exemple, Djéli-Jamesh, ce roi sumérien, qui a une aventure extraordinaire, il faudra un jour qu'on en parle, c'est absolument fantastique. Lorsqu'il casse les tables de la loi, donc de l'époque matriarcale, table de la loi qui, en principe, devait lui permettre de traverser l'océan de la mort. On dirait maintenant l'angoisse. Il a fait quelque chose d'énorme au niveau de la libération. Oui. Mais il va imposer un culte solaire. Et on va repartir sur d'autres croyances. Lorsque ce grand pharaon, Arnaton, Aménophis IV, décide que ça coûte trop cher, tous ces clergés, et qu'on va balayer tout ça et qu'on va se mettre au culte solaire. Bon, d'abord, il a une formidable révolution parce que tout le monde est au chômage, il y avait tellement de prêtres et de prêtresses que ça faisait un chômage épouvantable. Donc, il ne peut plus. Et on va le virer, on va le... Ça ne va pas marcher tout de suite, son truc. Il n'empêche qu'il a posé, son acte. Donc, on a vu que les croyances pouvaient se renverser. Mais en même temps, puisqu'on sait raconter des histoires, ça c'est un truc, les animaux ont des feintes. Mais alors nous, avec le langage, on est capable de mentir. Et si on est capable de mentir, on est capable d'inventer des choses en disant qu'elles sont vraies. Alors, toutes ces histoires-là, je vous résume au maximum, toutes ces histoires-là avancent, avancent. Et, par exemple, un des exemples type de cette tricherie, mais est-ce qu'on sait que c'est une tricherie ? Est-ce que les gens qui la composent, cette tricherie, c'est la grande question. Ont-ils cru ? À leurs propres histoires. Ont-ils cru ? À leurs propres histoires. Ce qui est curieux, c'est qu'à chaque fois, dans l'histoire, qu'il y a un virage religieux, on voit qu'il y a un pouvoir qui en avait besoin pour ses buts. L'histoire avance, 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 avance. Allez, on arrive entre le, disons, pour faire large entre le 8e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et là, il y a des gens qui récupèrent déjà des morceaux d'histoire qui flottaient dans cette partie qui est à l'origine de tout. Tout ce qu'on vit d'horrible en ce moment, c'est la faute aux Arabes. La péninsule arabique et tout son rayonnement et tout ce qu'elle a pris autour et tout, c'est là que tout s'est fabriqué, et c'est là que tout se fait et tout et tout. Et on a déjà des bribes d'histoires qui se sont, par exemple, dans Jélie Jamèche, on a l'histoire du déluge, on a le père Noé, on a plein de choses, des histoires qu'on ramasse, qu'on ramasse, qu'on ramasse. Et puis, cette population en Canaan, vous voyez actuellement où est la Palestine à peu près, en gros, en gros, cette population-là en Canaan, ils ont des ennuis parce que ils sont d'abord, ce sont des provinciaux égyptiens, mais ils ne sont pas au cours de l'histoire, ils ne sont pas toujours provinciaux égyptiens, très souvent, ils sont sous la coupe des Assyriens, et puis les Assyriens les reprennent, puis les Égyptiens les reprennent, puis les Assyriens les reprennent, etc., ils n'en ont plus qu'un. Et ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de force pour lutter contre tout ça. Le coup de génie, le coup de génie, ils vont enregistrer une histoire avec toutes ces histoires de cette région, ils vont se réclamer, prendre pour ancêtres et créateurs même ceux qui les ont envahis, même les colons, ils prennent leurs colons, ils les enrobent dans l'histoire et ils vont créer, en gros, la Bible. Mais cette Bible ne sera réellement créée qu'entre le 8e et 5e siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que politiquement, il est indispensable d'exister. Et ils ont réussi leur coup, puisqu'aujourd'hui, même encore maintenant, la plupart des humains sur la Terre, enfin, sauf le monde asiatique et encore, il y en a plein qui sont dépendants de ça, on a encore ce qu'on appelle la Bible et tout ce qui viendra après. Ils ont réussi leur coup. Ils ont enregistré des histoires qui venaient de partout. ils leur ont donné une cohérence et ils ont relié toutes ces histoires à ce Dieu masculin qu'ils avaient élu. Au début de la Bible, il n'est pas encore tout seul. Quand vous faites bien attention et que vous lisez bien, il n'est pas encore tout seul, le Dieu de la Bible. Il a encore une femme, enfin, une paraître, il a encore des dieux, etc. Mais on dit qu'il est le meilleur des dieux. Et de sa situation de meilleur des dieux, il va peu à peu passer à la situation de Dieu, Dieu des peuples, et de sa situation de Dieu des peuples, il va passer à cette situation particulière de Dieu de chaque être humain. Et ça, c'est aussi intéressant parce qu'on voit que l'histoire du partage des tâches a continué de marcher très loin dans l'inconnu. Ça fonctionne. Je vais très vite, si on verra après, c'est difficile de suivre. Rassurez-vous, dans le petit bouquin, c'est beaucoup plus détaillé. Il y a donc des quantités de sectes. Ce n'est pas encore en place, tout ça. On se permet encore de retravailler les textes dans le sens qu'on veut. Et au milieu de ces sectes, il y a une secte qui, au départ, n'est pas beaucoup plus importante que les autres, une secte qui vient de cette histoire juive, puisque la Bible, c'est des Cananéens, il y avait Israël d'un côté, il y avait Judas, ils se sont fait la guerre et tout. Mais en fin de compte, ce qui nous arrive à nous, tout ça, c'est très mélangé, on dit juif. Bon, d'accord. Et donc, autour d'un... l'image d'un prophète, alors lui, si on sait par exemple que Moïse a existé, s'il y a des personnages qu'on peut situer historiquement, il n'y a pas beaucoup de témoignages de Sinaïssa, de Jésus. Deux témoignages à peu près fiables. Et ceux qui ont écrit les évangiles ne l'ont pas connu. Et c'est venu longtemps après, etc. Et l'histoire se fabrique comme ça, où, dans un culte qui est beaucoup plus accessible parce qu'on retrouve l'image, pas beaucoup au début, mais ça, ça prend l'histoire de cette mère que parfois, les chrétiens ont appelée mère de Dieu. Donc, l'ancienne religion de la mère qui cherche toujours à revenir d'une façon comme d'une autre. En Égypte, c'est typique, vous entrez chez les coptes ou même dans une église catholique, c'est exactement, exactement comme dans une tombe où on vous parle d'Isis. Tout est dessiné pareil. C'est saisissant, tout ça. Et donc, ça aurait pu rester une secte comme les autres, mais il y a des choses qui se sont faites. D'abord, les Grecs ont traduit les textes bibliques et l'influence des Grecs a été décisive pour la religion juive, c'est une chose. Deuxièmement, toujours, je vous me pardonnerai, là, je ne donne pas de détails historiques, je ne donne pas de dates, je vous raconte une histoire. Je suis une conteuse, je vous raconte une histoire. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le christianisme qui ne savait pas qu'il était le christianisme au début. Il ne savait pas du tout. Qui va être pris en main par les Romains ? Pourquoi ? Parce qu'encore, de façon extrêmement politique, extrêmement politique, ils se rendent compte, le pouvoir se rende compte, qu'il va falloir arrêter avec le nombre de dieux, avec le bazar qu'il y a dans un empire qui est devenu trop grand, où il y a toutes les tendances et tout et tout, paf, ils décident de devenir chrétien. Donc, la religion chrétienne est vraiment née à Rome, comme la religion juive a pris son importance chez les Grecs. et à ce moment-là, on va discuter finalement de détails sur ces êtres invisibles. C'est assez saisissant ce qui se passe. Le pouvoir, c'est-à-dire ce qui organise la société, la communauté, va se donner le droit de vie ou de mort sur les êtres de la communauté, mais en se dégageant de la responsabilité. C'est-à-dire qu'on va tuer, on va exécuter au nom d'un dieu qu'on ne représente même pas. Parce que même chez les chrétiens, quand ils vous parlent du père du fils du Saint-Esprit et qu'ils prennent un pauvre malheureux, là, bon, il n'était certainement pas crucifié comme ça parce que pour la faute qu'on lui reprochait, ce n'était pas la crucifixion, c'était la lapidation à l'époque. Mais bon, la légende monte. Et on va donc communautariser terriblement. Chaque communauté va décider. On n'est plus maintenant dans des histoires de dieux, moi, je crois à ce dieu et tout, parce qu'à l'époque du polythéisme, quand on se fâchait contre un dieu, il n'avait pas tenu sa promesse, on lui faisait une scène, on allait l'injurier, en général, et puis on disait, bon, je passe à un autre dieu. Mais là, avec l'histoire, donc, du dieu qui devient unique, qui s'est débarrassé de tout le reste au cours de l'histoire, on ne peut plus faire ça. Donc, il faut bien trouver la volonté divine. Alors, il faut, et ça, c'est très bien dit dans une partie que je n'évoquerai pas de ce petit livre, on a un auteur tunisien, Mondasfar, qui a écrit le Coran, la Bible et l'Orient ancien. Et alors, il explique très très bien comment ce dieu unique a été très exactement construit sur l'image du potentat moyen-oriental. Je vous dis, tous les malheurs viennent des Arabes. Pas à discuter là-dessus. sur exactement le modèle du tyran et le dieu unique depuis la Bible et ça sera le cas après, est construit sur l'image du tyran. C'est-à-dire quelque chose gêne. On fait un décret. Mais il ne suffit pas de décréter qu'on va tuer ou qu'on va faire la guerre. Il faut aussi que l'autre, pour se donner bonne conscience, soit en faute. Donc, le pouvoir se transforme en tentateur et ça, dans bien des religions, on va retrouver cette histoire, le pauvre chitane, le diable, etc., et qui est toujours très respecté. C'est normal puisqu'il est une face du pouvoir. Il se transforme en tentateur pour que l'être humain faute, fasse une faute. Et après ça, le pouvoir reprend son rôle de juge et il dit, ben oui, le décret était juste, la faute a été faite, pouf, vous êtes en tort. Et à chaque fois, évidemment, le peuple ne voit pas Dieu. Le peuple ne voit pas le Dieu. Et puis, autrefois, il avait des représentations, des statues, des trucs, et tout ça, et tout ça. Tout ça est parti. On ne peut que s'en féliciter parce que c'était quand même une sacrée galère. et il est obligé de croire ce qu'on lui dit. Donc, très longtemps, le pouvoir va appartenir à un seul. Prêtre et roi ou roi avec prêtre ou prêtre avec roi, mais en tous les cas, ça ne fait qu'un, tout ça. D'accord. L'histoire continue. On est maintenant au 7e siècle. Le monde arabe a généré les bases d'une civilisation qui va se répandre partout. Mais on est quand même très à l'étroit. On écoute quand même, on est polythéiste, on écoute quand même les monothéistes juifs, on écoute la secte qui n'est pas encore chrétienne mais qui est judéo-chrétienne, on les écoute, etc. Mais on n'a pas l'impression vraiment d'être soi-même parce que au niveau de la vie sociale, d'abord, ça n'a pas été rédigé en arabe, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et puis, il faut qu'économiquement, on puisse se développer. Alors, toute la vieille aristocratie qui était responsable à la Mecque, du pèlerinage, etc., il va falloir lui régler son compte à cette aristocratie et mettre un nouveau pouvoir. Mais on reste déiste, on ne met pas en question l'idée de Dieu. On continue. Eh bien, cette révolution va se faire avec à sa tête quelqu'un qui avait été éjecté du pouvoir mais qui était de la famille régnante. Le prophète Mohamed était bien quelqu'un de la famille qui régnait à la Mecque. Et, contrairement à ce qu'on dit, on a dit exactement la même chose du prophète Aïssa, donc de Jésus, on veut le faire passer pour un illettré, pour quelqu'un qui ne sait rien du tout. à l'analyse, ce n'est absolument pas possible. D'abord, parce que s'il était illettré, il n'aurait pas pu tenir les affaires de sa première femme qui était beaucoup plus âgée que lui. Et être un chef de caravane, ça veut dire savoir compter, ça veut dire savoir planifier le boulot, ça veut dire etc., etc. C'était quelqu'un certainement de très, très fin. Et on l'a vu après et de par sa conduite militaire et politique, c'était quelqu'un d'extrêmement doué, d'extrêmement intelligent. Extrêmement intelligent. Alors lui, qui a fréquenté à l'envie les juifs et les chrétiens, sa femme était la nièce d'un évêque, sa première femme, Khadija, était la nièce d'un évêque. Il est resté bien des années avec les juifs du coin. C'est lui qui va mener cette révolution. Et lui non plus, il ne saura pas ce que c'est que l'islam. Il n'est pas musulman, le prophète. Il ne sait pas que l'islam naît de lui. Tout ce qu'il essaye de faire, c'est d'instaurer un certain nombre de choses et de lois pour que sa communauté fonctionne à moindre mal. Voilà. Et avec tout ça, on est toujours dans des... Alors bon, il y a les Perses qui de leur côté ont aussi un monothéisme. il y a des influences qui viennent de Grèce, qui viennent des Indes, qui viennent de partout. Et on se construit donc un monde qui va être... qui va tourner autour du communautarisme religieux. Il n'y a aucun essai. les sectes et les religions vont les unes après les autres, mais elles ne... En théorie, elles ne s'attaquent pas. Les pouvoirs qui les utilisent vont s'attaquer. Mais les religions ne s'attaquent pas. Elles se fortifient au contraire les unes les autres. On peut dire que dans la démarche de l'islam, il y a eu une sorte de fortification des religions qui les entouraient. Bon, l'histoire va continuer comme ça. Et ce qui est très important et que Ali Khader a signalé dans sa préface, c'est qu'une religion n'est pas seulement l'adoration d'un personnage ou d'un dieu visible, idole, symbole ou invisible, mais aussi et surtout une collection de règlements et de lois très strictes qui gèrent les différentes relations à l'intérieur de la communauté et les rapports sociaux avec les autres communautés. Et j'ajouterais quelque chose, c'est en général ce qui nous permet d'avoir des rapports marchands. Marchands au sens de commerce, commerce, et puis au sens de commerce des idées. Il ajoute la croyance est un acte d'engagement et de sacrifice à l'égard de la religion et de la communauté qui fait exister cette religion. C'est pour cela que la relation entre le croyant et sa religion est inégale. La réciprocité de la reconnaissance mutuelle n'existe théoriquement que dans la relation entre les membres d'une même communauté et de même croyance. Oui, mais ce n'est pas ça qui se passe en général. Même à l'intérieur de cette communauté, en pratique, il n'y a pas d'égalité. Il n'y a que l'affirmation de la supériorité de la communauté qui conforte les plus humiliés et leur voile l'inégalité. C'est pour cela qu'un croyant, un vrai croyant, quelle que soit sa tolérance et quel que soit le niveau de liberté qu'il se donne dans ses relations avec les autres, reste prisonnier de son engagement. Si sa communauté n'est pas prédominante, il n'est plus rien. On est donc quelque part là dans un système. On ne peut pas sous peine d'être perdu, d'être orphelin, il est extrêmement difficile de quitter sa communauté. Donc, les convictions de sa communauté. Et plus on est nombreux à croire quelque chose, et plus on croit que ça existe, évidemment. Et alors là, jusqu'à présent, on parle de Dieu. D'accord, on parle de Dieu. Oui, mais ce système-là, il y a un moment où la croyance dans des êtres invisibles, avec la science, avec l'éducation et tout, ça diminue. Alors, j'ai noté un truc. Actuellement, les croyances religieuses peuvent décliner. Pourquoi ? Ça ne veut pas dire que la croyance décline. Elles peuvent décliner parce que le système médiatique prend la relève. Nous avons été, depuis des milliers d'années, fabriqués à croire. Et pas à croire n'importe qui, n'importe quoi. À croire ce qui détient le pouvoir. À croire ce que croit le plus autour de nous. si vous essayez de vous mettre intérieurement devant un programme de télévision, qu'est-ce que fait la télévision ? Elle dit tout. Elle dit ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'on croit avoir découvert. elle dit comment il faut s'habiller, elle dit comment il faut trouver une compagne ou un compagnon, comment doit être la voiture, comment on va élever les enfants. Elle dit tout, la télé. Internet, c'est tout. Elle dit tout. On croit. On croit. On croit. Je me permets une plaisanterie avec le vers de Prévert qui disait il y a ceux qui y croient, ceux qui croient croire et puis ceux qui croient croient. C'est le cri du corbeau. Et c'est vrai que nous sommes perdus. Et c'est vrai que pour se libérer de la croyance qu'utilisent les pouvoirs autant que peut se faire, regardez comment les fascismes sont montés. Regardez aujourd'hui des groupes fascistes musulmans, comment on les monte. Mais sur du rien. Alors si, bien sûr, il y a les éléments de la croyance, c'est-à-dire ce qui vient renforcer, c'est-à-dire la punition, si on veut sortir de cette croyance, la malédiction, si on sort de cette croyance, et des visions, des visions sur des choses que personne, absolument personne, n'a pu vérifier. C'est-à-dire des histoires d'enfer pour des gens qui sont encore, attention, ce n'est pas tous les musulmans qui croient à des visions très naïves de l'enfer. Et donc là-dedans, on parle largement parce que je vais vous expliquer comment ceux qui ont affaibli justement cette idée de croyance, les lutteurs. Mais pour l'instant, on est là, on est exactement là-dedans, on croit. On croit. On est prêt à croire le pire des débiles. Vous savez bien qu'on en a actuellement qui dirigent le monde, des débiles, des gens sans intelligence. Mais on croit parce qu'on se dit si on sort de cette croyance, si on arrête de penser que les plus forts ont raison, on fait quoi ? On va où ? Alors, dans ce petit livre, je vais à la hache, pardon, mais je ne vais pas prendre toute la vie pour dire ça. Dans cette... Dans cette histoire-là, il y a des gens dans l'histoire qui ont participé à nous faire prendre conscience des choses. Donc, au cours de la... de l'évolution de la culture arabe, il s'est passé des choses vraiment intéressantes. D'abord, les savants, les médecins, les mathématiciens, ceux qui étudiaient les astres, etc., etc., et qui voyaient bien que ce qui était dit de façon si naïve et si simple, ça ne pouvait pas vraiment coller. Par exemple, actuellement, quand je relis dans le Coran la description du paradis, c'est clair que la société occidentale, ça vaut mille paradis. C'est beaucoup plus paradis que le paradis décrit à l'époque. Bon, d'accord. Les savants prennent conscience de ça. Mais, quelque chose va les arrêter quelque chose qui finalement n'arrêtera pas les Occidentaux plus tard, c'est-à-dire que cette idée de dédramatiser, de laïcité, ça va travailler le peuple en Occident. Chez les Arabes, non, les savants vont penser qu'il ne faut pas donner ça au peuple, que ce n'est pas possible, qu'ils ne vont pas comprendre. Ça, c'est une gaffe énorme qui a été faite dans l'histoire. Donc, ils vont dire des choses, mais ils ne remettent rien en question. au niveau de la croyance. Alors, on a les poètes. Et alors là, les poètes arabes, je pars à partir du... Allez, disons, il y en a déjà à l'époque, il y en a déjà à l'époque du prophète Mohamed, 7e siècle, etc. Ça va se développer, 9e, 10e, 11e, 12e siècle, des poètes qui vraiment vont prendre le contre-pied et se dire, non, mais, par exemple, chez les arabes, certains poètes musulmans vont dire, moi, je bois de l'alcool, moi, je vis comme ça, non, je ne vais pas me marier, si, ça, d'accord. Mais ils ne changent rien. Ils ne proposent rien aux gens. Donc, on les aime pour la forme de leur poème, pour la bouffée d'oxygène qu'on a quand on les chante. Oui, mais ça ne change rien. Alors, ceux, par contre, qui vont avoir une action, mais alors une action décisive sur cette histoire de croyance, ce sont les musulmans. Et ce sont ceux qu'on va appeler, pas tous, parce qu'il y a le pire chez eux aussi, les soufis. Parce que là, certains mouvements soufis sont terribles, mais les grands soufis de l'histoire. Alors, je résume. Je résume. Aucun soufis ne va dire « Dieu n'existe pas ». Jamais. Il n'y aura pas d'athéisme dans le monde arabe. Par contre, depuis toujours et depuis avant l'islam et depuis avant la Bible et chez les sémites et tout, le terme de non-croyant existe. les soufis ne vont pas dire qu'ils sont non-croyants. Ils vont faire quelque chose mais intérieurement de tellement révolutionnaire que les gens auront du mal à les suivre. Voilà à peu près ce qu'ils disent. si l'on pense qu'il y a une intelligence que certains appellent Dieu qui est à l'origine de tout et ils soulignent bien que l'intelligence n'est pas en nous mais que nous sommes dans l'intelligence, cette intelligence-là n'a pas de limite n'a pas de frontière aucun d'entre nous ne peut se situer à l'intérieur ou à l'extérieur nous sommes dans l'intelligence ça signifie quoi ? ça signifie que si cette intelligence représente le tout on ne peut pas inventer suivez-moi bien parce que je sais que c'est difficile on ne peut pas inventer une sacralité fractionnée dans le sacré global total rien ne peut être plus absolu si l'on est dans l'absolu ça c'est une démarche de musulmans c'est pas une démarche d'athée et donc on ne peut pas adorer avoir d'idole même s'il s'agit d'un livre ou d'une écriture c'est pas possible puisqu'on est dedans ah et vous avez des alors je cite dans ce livre là j'arrive pas à vous dire tout mais vous avez des gens comme par exemple Omar Khayem qui appartient à la culture arabe qui est perse d'origine etc qui dépeint les choses et il reconnaît il reconnaît dans la cruche du potier il reconnaît ceux qui ont vécu parce qu'il est certain d'une chose c'est que sur terre tout ce qui a été sur terre reste sur terre et cette poussière de nos corps est partout donc nous devons un respect infini à notre environnement tous nos ancêtres sont là nous sommes faits de nos ancêtres pour Omar Khayem mes lunettes le téléphone les argiles rares etc etc tout tout est fait de la poussière des ancêtres donc dans ce que fait le potier il reconnaît à un moment il reconnaît son père et à un autre moment une cruche il te dit mais cette cruche un jour peut-être a été l'amant qui enlaçait un coup depuis que le monde est monde rien à notre connaissance rien n'est sorti de cette terre nous sommes donc même les légumes que nous mangeons nous sommes donc en train de remanger continuellement ceux qui ont vécu au niveau de la pensée ça c'est très matérialiste mais mais il fallait le sortir quand même à l'époque de le Mahari c'est le 10e siècle comme ça 10e siècle vous vous imaginez au niveau de la pensée c'est la même chose l'être humain ne fait que copier constamment tout ce qu'il peut trouver partout et la pensée circule partout 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 et nous sommes évidemment les enfants de ceux qui ont pensé avant nous et nous sommes tenus d'apporter aussi ce que nous pouvons pour ceux qui viendront après voilà comment un musulman aborde ce que j'ose appeler les premières pierres du matérialisme c'est ça si le respect qu'on se doit les uns aux autres il explique très clairement que c'est une question de survie et tous ces tous ces grands penseurs arabes là qui sont dans ce livre finalement ne vont dire que la même chose et ils vont dire on n'est pas tenu de croire quand on va au marché et qu'on nous dit ça je te jure que ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça ben il vaut quand même mieux avoir des repères et des gens qui s'y connaissent ou bien connaître la question avant d'acheter on ne ferme pas les yeux comme ça pour acheter voilà ce que disent les arabes au cours de l'histoire ils disent ça suffit ces histoires de se laisser berner et de croire et de croire et là on en vient à une autre forme de spiritualité et ce que j'appellerais spiritualité c'est très exactement en français ce que ça veut dire la vie de l'esprit les mystiques musulmans accusent les religions de manquer de spiritualité et souvent c'est vrai seulement dans toutes les religions il y a eu toujours des gens des génies qui ont été plus loin qui ont cherché qui ont cassé les frontières et les choses et c'est grâce à cela que l'homme reste l'homme aussi mais ces gens là vont extrêmement loin ils expliquent que la morale est une sécrétion humaine ça on retrouvera des penseurs plus loin ferbarque et compagnie on retrouvera des penseurs occidentaux pour le dire la pensée est une sécrétion humaine une sécrétion logique et si cette pensée est une sécrétion humaine on lui doit le respect on doit continuer alors on n'a pas besoin d'être terrorisé pour savoir qu'il ne faut pas tuer son prochain on n'a pas besoin d'être terrorisé pour savoir que c'est mieux quand même de ne pas voler parce que ça serait quand même mieux de mettre les choses en commun ou que ça serve à tout le monde etc la propriété privée c'est vraiment alors pour ces penseurs on a par exemple un penseur comme le Mahari qui est un cerveau mais inouï et qui est le père à penser de tous les non-croyants arabes actuels tous ces gens là vont nous expliquer chose par chose et puis alors ce qu'ils remettent en question aussi ils disent ah oui dans la Bible on nous dit Dieu créa la lumière mais alors il fallait que Dieu sache déjà ce que c'était que la lumière et que la lumière soit présente et si la lumière existe et qu'elle est présente c'est que rien ne peut partir de ce qui n'existe pas tout démarre de quelque chose d'existant ils vont aborder comme ça tous les sujets et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui quelle que soit la situation et quelles que soient les mauvaises compréhensions entre le monde occidental et le monde arabe il y a beaucoup plus d'arabes qu'on ne le croit qui lisent en arabe et qui se même s'ils ne font pas de choses très visibles qui sont vraiment des êtres de réflexion et de spiritualité l'autre jour encore une assemblée un monsieur tunisien était en train de dire comme ça dans la conversation il disait seuls ceux qui se disent non-croyants possèdent une spiritualité parce que la religion telle qu'elle est faite surtout actuellement mais la religion en général essaye de tuer la spiritualité pour donner le sentiment de l'obéissance de l'obéissance de l'obéissance c'est que